Bienvenue dans la grande bibliothèque des histoires déconfinées. Il était une fois un homme, un homme qui vivait sur les chemins du monde. Cet homme, croyez-moi, avait passé des années et des années à se déplacer de village en village, de ville en ville, de pays en pays. Et chaque fois qu'il arrivait quelque part, cet homme, il ouvrait ses oreilles, il écoutait les gens parler, et surtout, il les écoutait raconter des histoires. Il aimait toutes les histoires. Les histoires qui font pleurer, les histoires qui font rêver, les histoires qui font rire ou celles qui font réfléchir. Cet homme, il avait entendu des histoires dans toutes les langues. Il les avait entendues raconter par des enfants, par des vieillards, il les avait entendues dans des bibliothèques, il les avait entendues au jour de marché, où il les avait entendues intimement, au cru d'une oreille, dans le plus profond d'un lit. Cet homme, un jour, arrive dans un petit village. Dans ce village, la neige vient de tomber, tout est blanc. Sur la place du village, l'homme s'installe et il est pris d'une envie de raconter, d'échanger, de faire partager toutes les histoires qu'il connaît. Alors, de sa plus belle voix, il raconte une histoire. Une histoire merveilleuse, une histoire qui parle des astres, de la lune, du soleil, des étoiles. Son histoire est belle, mais personne ne s'arrête. Quelques personnes, au contraire, s'écartent de lui à un homme qui parle tout seul sur une place du village. étrange, inquiétant. Son histoire terminée. L'homme s'en va. Il va dans la forêt, là, au pied d'un arbre. Il s'est construit une petite cabane et il y passe la nuit. Le lendemain matin, l'homme revient dans ce village. Et à la même heure, au même endroit que la veille, il s'installe et il raconte une histoire. Une histoire qui parle de sapins, de sapins de Noël. Une histoire qui parle de forêts intrigantes, mystérieuses. Et cette fois, quelques enfants s'arrêtent de jouer, s'approchent de lui, intrigués, étonnés. Il l'écoute. Oui, cette histoire, elle est belle. L'homme termine son histoire, puis il s'en va. Et le jour d'après, à la même heure, au même endroit, à nouveau, il raconte une nouvelle histoire. Et cette fois, les enfants viennent en grand nombre. Parce qu'ils se sont parlé, ils se sont dit que cet homme, ce qu'il raconte, c'est intéressant. Et les enfants l'écoutent et l'homme raconte sa nouvelle histoire. Et le jour suivant, et le jour d'après, et chaque jour, une nouvelle histoire. Et chaque jour, des gens de plus en plus nombreux. À présent, les adultes aussi ont arrêté le temps de l'histoire, ont arrêté de vendre, d'acheter, de courir à droite, à gauche, de faire ce qu'ils faisaient. C'est le moment de l'histoire et ils l'écoutent. Et puis, les gens viennent des villages alentours, de plus en plus loin. Parce qu'à présent, on parle du conteur et les gens veulent l'entendre, l'écouter. Et ces histoires sont de plus en plus belles, de plus en plus longues. Les jours, les semaines, les mois passent. Hé, vous savez comment sont les gens. Un jour, les adultes se disent que, écouter des histoires, oui, ça dure en temps. Mais enfin, on a quand même d'autres choses à faire. Et puis, on est pressé. Et puis, il faut préparer le repas. Et puis, qui va vendre notre matériel à notre place ? Alors, les hommes, les femmes en premier, cessent de l'écouter. Et puis, les enfants se disent que si les parents arrêtent d'écouter ces histoires, il y a peut-être une bonne raison. Et puis, eux aussi, ils doivent aller jouer. Ils ont des devoirs, peut-être. Alors, les enfants aussi, s'en vont. Mais tous les jours, au même endroit, à la même heure, l'homme continue inlassablement à raconter ces histoires. À présent, ces histoires, elles sont belles, merveilleuses, magnifiques. Il les raconte, les yeux fermés. Pour le vent, les oiseaux, les feuilles mortes. Et puis, un jour, au milieu d'une histoire, une petite fille tire par la manche et lui dit, « Hé, dis voir, le fou, c'est comme ça qu'on t'appelle maintenant. Le fou, celui qui parle tout seul, regarde autour de toi. Pourquoi continues-tu à raconter ces histoires plus personne ne t'écoute ? Plus personne ne t'écoutera jamais. » Alors, l'homme arrête son histoire et lui dit, « Écoute-moi bien. Si un jour, je me suis arrêté dans ton village, si un jour, j'ai commencé à raconter mes histoires, c'était pour changer le monde. Mais aujourd'hui, si je continue à raconter mes histoires, et si inlassablement je continuerai, cette fois, c'est pour que le monde, lui, ne me change pas. » Alors, si vous aussi, un jour, vous entendez un homme, une femme, parlez tout seul, parlez toute seule sur la place de votre village. Approchez-vous, tendez l'oreille. Vous entendrez peut-être une belle histoire. Bonne nuit. Bonne nuit.